Salut à toutes et à tous c'est Chickman j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne youtube dans laquelle je vais vous montrer comment régler le problème des périphériques usb non reconnus alors il nous arrive à tous des fois de brancher des périphériques usb sur notre ordinateur que ce soit une clé usb une carte mémoire une carte sd une webcam ou d'autres périphériques usb et que ce dernier justement ne soit pas reconnu par l'ordinateur alors soit vous avez un message d'erreur qui va s'afficher en bas à droite de votre écran et qui va vous dire que le périphériques usb n'est pas reconnu ou alors vous n'avez aucun message ni aucune notification et dans ce cas là c'est comme si le périphériques usb que vous venez de brancher n'existe pas en fait vous l'avez branché mais l'ordinateur ne le reconnaît pas alors pour cette vidéo j'ai pris l'exemple d'une manette alors actuellement à l'heure où je vous parle j'ai en ma possession une manette de pc que je vais brancher dans quelques instants sur l'ordinateur et vous allez voir que dans mon cas quand je vais brancher la manette sur l'ordinateur je n'ai aucun message qui s'affiche je n'ai même pas le message d'erreur qui me dit que le périphériques usb n'est pas reconnu c'est comme si en fait la manette n'était pas branchée sur l'ordinateur alors que ce n'est pas du tout le cas elle est totalement branchée sur l'ordinateur donc je vais vous faire une démonstration dans quelques secondes donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement prendre la manette et je vais la brancher sur l'ordinateur alors c'est bon la manette a été bel et bien branchée sur l'ordinateur sauf que comme vous pouvez le constater je n'ai aucun message qui me dit comme quoi la manette a été détectée par l'ordinateur je n'ai pas non plus de message d'erreur qui me dit que le périphériques usb n'a pas été reconnu ce qui veut dire en fait qu'il y a un problème dans les ports usb de votre ordinateur alors pour résoudre ce problème vous allez voir que c'est très très simple donc ce que vous allez faire dans un premier temps c'est que vous allez venir cliquer sur le bouton démarrer de votre ordinateur ensuite vous allez taper gestionnaire de périphériques alors vous n'avez pas besoin de taper toute la phrase vous allez juste taper gest et normalement le gestionnaire des périphériques va s'afficher en premier donc ce que vous allez faire c'est que vous allez cliquer dessus donc une fois que votre gestionnaire des périphériques s'est affiché donc vous allez l'agrandir ça sera plus agréable donc vous allez venir juste ici sur contrôleur de bus usb et vous allez dérouler en cliquant sur la petite flèche juste ici et donc à partir de là vous allez voir la liste de tous vos ports usb donc sur lesquels justement vous branchez les périphériques usb et vous allez remarquer en fait qu'il y a certains ports qui ont un petit panneau de signalisation juste ici en jaune ça voudrait dire que ces ports usb sont entre guillemets endommagés alors moi dans mon cas comme vous pouvez le constater j'ai 4 ports usb qui sont endommagés mais bien évidemment ce n'est pas la même chose pour tout le monde vous vous pouvez très bien en avoir qu'un seul comme vous pouvez en avoir plusieurs donc tout dépend de votre ordinateur moi j'en ai 4 mais vous vous pouvez en avoir plus comme vous pouvez en avoir moins du coup ce que vous allez faire c'est que vous allez venir les réparer un par un donc pour les réparer il suffit simplement de faire un clic droit sur les ports usb qui sont endommagés bien évidemment un par un donc vous allez commencer par le premier vous allez faire un clic droit vous allez cliquer sur désinstaller l'appareil ensuite désinstaller ensuite vous allez venir cliquer sur ce petit icône juste ici donc cette petite icône d'ordinateur avec une loupe de recherche en milieu vous allez cliquer dessus et comme vous pouvez le constater le port usb en question a été réparé donc il n'a plus ce petit panneau de signalisation juste ici en jaune donc il a été totalement réparé et vous allez faire ça avec la totalité des ports usb qui sont endommagés sur votre ordinateur donc ceux qui ont ce petit panneau de signalisation juste ici en jaune et bien vous allez faire la même chose pour eux alors bien évidemment je tiens à priser vous ne pouvez pas réparer plusieurs ports en même temps donc vous devez faire un par un par exemple là si je fais si j'essaye de réparer deux ports en même temps donc là je vais faire du coup deux ports en même temps voilà donc là j'ai essayé de réparer deux ports en même temps mais quand je vais cliquer sur cette petite icône vous allez voir qu'il n'y en a qu'un seul qui a été réparé et l'autre est resté endommagé donc vous êtes obligé de faire un par un donc là on va refaire la même manipulation pour les autres ports qui sont endommagés donc vous faites un clic droit sur le port endommagé vous cliquez sur désinstaller l'appareil ensuite vous cliquez sur désinstaller et vous allez cliquer sur cette petite icône juste ici et comme vous pouvez le constater le port a été tout simplement réparé ensuite on va faire ça pour le dernier et voilà le port a été réparé et comme vous pouvez le constater ma manette vient tout simplement d'être détectée par l'ordinateur vu que j'ai réparé le port usb sur lequel elle était branchée justement voilà il est juste ici donc je vais cliquer dessus pour vous prouver que ce n'est pas du fait qu'on bien évidemment et voilà l'appareil est prêt et comme vous pouvez le remarquer juste ici la manette est tout simplement fonctionnel et a bien été détectée par l'ordinateur et voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner à ma chaîne youtube et à me follow sur twitter et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao Outro